Donc ce que nous allons faire, nous allons apprendre le sujet en vous expliquant chronologiquement l'évolution de la situation qui nous a menée jusqu'à nos démissions respectives. Je tiens à remercier la présence de Chantal et le soutien également de Patricia qui s'excuse de ne pas être avec nous à table et qui estime que pour elle, la page est définitivement tournée ici. Donc le premier incident, nous pouvons dire, qui nous a choqués, et là je parlerai de l'exemple du Conseil municipal, c'est lors de l'avenue, quelques jours après notre élection, l'avenue de Messieurs Porto et Rénaud, en tant que sénataires et candidats à leur propre succession lors des dernières sénatoriales, qui ont eu lieu au lieu de l'État, M. Oulina n'a pas jugé utile de prévenir le Conseil municipal dans l'avenue de ces deux personnes, qui sont quand même deux personnes extrêmement importantes au niveau du département. Il faut savoir que quand même M. Porto s'est toujours battu sur le côté piscicole, il y a toujours été fadu de la viticulture au niveau du département et plus généralement au niveau national. Parce que dans la conjoncture actuelle, il n'était pas ni intéressant d'avoir une discussion franche avec lui. Et M. Rénaud, qui est quand même la toute casquette du président du Conseil général, et le sénateur, quand même des personnes de poids sur qui il est important de s'appuyer pour avoir une politique cohérente au développement pour la Commune. Lorsque nous nous sommes mis en colère par rapport à la non-information de leur venu, la seule réponse qui a été faite par M. le maire, ça a été, ils sont juste venus pour la campagne, parce que la place est bonne, le reste est simple, je le cite. Donc, acte. Il faut savoir que nous avons quand même adressé un couvrier signé des 14 policiers à M. Rénaud et Courteau, qui nous ont été extrêmement touchés, qui nous ont répondu à nous remerciables de notre démarche, qui a été prêts d'être rencontrés le plus rapidement possible. Ça n'a pas été la volonté de M. Mouillard, pour le préciser aussi. Ensuite, dans les événements qui ont continué à l'intro-personnel, alors que j'ai déditionné du CCAS, pour des raisons, on va dire, fonctionnaires, M. Mouillard n'a eu qu'une seule démarche, contacter l'avocat de la mairie, pour savoir s'il y a des possibilités de prendre des plaies contre moi, pour l'illugation d'informations providentielles. Je pense que pour le critiquer, merde, merde à courir, ce n'est pas la meilleure façon de fonctionner pour nos communes. Donc je pense que, dès ce moment-là, je parle, il m'a énormément d'or, le mal est éclat. Ensuite, sur des choses simples de fonctionnement, lors du gramme qui a frappé et qui a empeuillé, qui était la famille de Mier, M. Mouillard est un garçon de la commune, il n'a pas donné de délégation, pour qu'il y ait un pouvoir, à, et pour quels des conseillers présents à ce moment-là, même s'il y a eu une excellente, à ce qu'il y a, dans la fin de l'activité, de la part de M. Portela et de Mme Leymann, qui a très bien travaillé, qui a très bien traité la crise, on avait fait juste remarquer à M. Mouillard, qui était quand même importante, parce qu'il s'a salué de la commune, de donner les délégations, qui a le bien, qui m'ont de son absence, pour pouvoir traiter avec les autorités de tutelle, à ce qu'il y a, dans la fin de l'activité de Mouillard, sur la commune, on s'est dit très bien merveilleux, tout simplement. Donc, à six mois, c'est la troisième fois que M. Mouillard modifie les commissions de travail, et toujours précipitivement à des remarques, qui lui ont dit que, il change quelque chose, il ne lui convient pas, c'est une commission qui lui donne des remarques, qui modifient les personnels, amigables, qui ne savent pas, c'est une telle commission, qui sera la série-là. Voilà, donc très difficile de travailler. Il y a six mois, maintenant, on peut dresser un bilan du travail, comme on l'a dit. La durée moyenne des conseils municipaux, c'est de l'ordre de 30 minutes. Personnellement, ça me parait relativement léger, pour veiller à la destinée de Paul. L'ordre du jour est décidé par M. le maire, et nous sommes amenés à nous prononcer le plus souvent sur des dossiers que nous n'avons pas vus, et qui nous sont présentés le jour même du côté municipal, lors du côté de Paul Romain-Di. Nous avons eu un tout épanoui de réunion de bureau avec les adjoints et la secrétaire de mairie, qui se sont mal passés. M. le maire a décidé, purement ou simplement que nous supprimer les réunions de bureau. Nous avons eu un fait deux réunions de travail avec l'ensemble du conseil municipal, deux réunions qui se sont en fait résumées à un poste rendu d'affaires couvrantes déjà cédées.